A l'occasion de l'an 1 du CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement, Alassane Tangeba, ancien journaliste du Oroya, a présenté son livre intitulé « Colonel Mamadi Doumbouya, le soldat de la liberté ». Dans cet ouvrage d'une centaine de pages, l'auteur décrit ce qu'il appelle le sacrifice, le courage et le patriotisme du président de la transition. J'ai été vraiment inspiré par le sacrifice, le courage et le patriotisme du président Colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Je pense que c'est un patriote qui a vraiment réussi à libérer le pays. Puisqu'on vivait dans une situation très difficile ici en Guinée, c'est pourquoi il faut louer, il faut vraiment louer ce qu'il a eu à faire le 5 septembre. C'est vraiment un homme de courage, un homme qu'il faut encourager, un homme qu'il faut saluer. L'écrivain salue les nombreuses actions menées par le Comité National du Rassemblement pour le Développement depuis son arrivée au pouvoir en Guinée. Il a fait assez de choses ici. Vous voyez que nous avons un grand hôpital maintenant à Donka. Nous avons pu achever cette route Koya, Kindia, Mamou. Ça a été une route achevée. Avant, ça fait plus de 3 à 4 ans, on n'avait pas pu achever ça. On est en train de faire assez de choses. On a par exemple assaini la fonction publique aussi. Vous voyez, il y avait des gens qui devaient aller à la retraite il y a longtemps. Ils refusent d'aller à la retraite pour donner la place aux jeunes. Vous avez vu qu'il y a 118 000 fonctionnaires. Dans ça, il y a 14 000 qui ne travaillent pas. C'est vraiment un grand assainissement. J'ai même lu que le ministre de la fonction publique vient de dire que ça permet au gouvernement de gagner 32 milliards par mois. Il l'a dit même avant-hier. Donc, on est en train de faire assez de bonnes choses en Guinée. Après l'expiration du délai des 36 mois de transition adoptée par le CNT et approuvée par le CNRD, Alassane Tengueba espère l'avènement d'une nouvelle classe politique qui va faire décoller la Guinée. Nous pensons qu'après les trois ans, il y aura une nouvelle classe politique en Guinée qui sera débarrassée du démon, ethnocentrisme, régionalisme. On aura des présidents ou des choses qui vont vraiment se mettre au travail puisque la Guinée est en retard sur le plan économique. La Guinée fait partie des 12 pays les plus pauvres du monde et on ne devait pas être là puisqu'on a des retours énormes en Guinée. Agricoles, pêches, mines, tout et tout. Mais on n'arrive pas à travailler pour être au rendez-vous économique. Alassane Tengueba invite les Guinéens à laisser le colonel Mamadi Doumbouya finir le travail de refondation qu'il a entamé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada